Augie, il va me détecter 20 minutes à 9 heures à l'avance mes crises d'épilepsie et il va me le signaler par des coups de museau. Si je ne réagis pas à ces coups de museau, il a tendance à aboyer pour me faire comprendre que là je vais avoir une crise et qu'il faut que je me mette en sécurité. Bonjour, je suis Stéphanie Martins, j'ai une épilepsie depuis 9 ans maintenant et je suis accompagnée de mon chien d'assistance pour l'épilepsie depuis 2 ans. Andy Chien les entraîne à détecter les crises. Après une crise, on prélève de la sueur sur nous qu'on envoie au centre. Il travaille avec les échantillons de crise et nos échantillons d'odeur neutre pour que le chien arrive à identifier l'odeur de la crise. Augie, par exemple, il va me détecter 20 minutes à 9 heures à l'avance mes crises d'épilepsie suivant sa concentration et il va me le signaler par des coups de museau. Si je ne réagis pas à ces coups de museau, il a tendance à aboyer pour me faire comprendre que là je vais avoir une crise et qu'il faut que je me mette en sécurité. Quand la crise se déclenche, il va appuyer sur un bouton que j'ai chez moi et ce bouton permet de donner l'alerte à mon entourage et après il revient se blottir contre moi pendant la crise, pendant la récupération. Augie en communique surtout par le regard, il est très observateur. Quand il va sentir une crise, par exemple, il va se mettre devant moi, il va me fixer du regard. Il va être impossible pour lui d'être déconcentré. Il ne va pas vouloir jouer, il ne va pas accepter de caresses. Il va se mettre devant moi et me donner des coups de museau et aboyer quand la crise va arriver. Augie, comme c'est un chien d'assistance, c'est très important de faire attention à ses besoins de détente pour qu'il puisse travailler le mieux possible au quotidien à mes côtés. Moi, ça me rassure qu'il soit détendu parce que ça veut dire que je vais bien. J'ai découvert que j'étais épileptique il y a neuf ans. J'étais dans un bus, j'ai fait une chute et quand je me suis réveillée, j'étais avec les pompiers et on m'a raconté que j'avais eu des tremblements et une perte de connaissances. Les gens, ils avaient un peu peur, en fait. Ils avaient peur, ils ne venaient pas forcément m'aider, me secourir. Je pouvais rester toute seule dans la rue. Et depuis que j'ai Augie, les gens me posent la question maintenant, si vous avez une crise dans les transports, dans la rue, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous ? La présence d'Augie a changé beaucoup de choses. Maintenant, je sais que si ça m'arrive dans la rue, il est là pour me prévenir à l'avance. Et même si je suis toute seule, je ne suis jamais toute seule puisqu'il est là. Je suis sortie de cet isolement qu'avait créé l'épilepsie. La peur du regard des autres, si ça m'arrivait dans la rue. Surtout, parler de l'épilepsie et du chien d'assistance pour montrer le travail formidable qu'ils font. Sous-titrage ST' 501